Ce qui nous empêche d'être joyeux, ce sont les tracasseries qui viennent à soi et qui embarquent l'esprit dans l'amorosité, la bataille, l'envie de prendre quelque chose, l'envie d'avoir quelque chose qui soit différent de l'amorosité. C'est une tracasserie et on est imbibé de toutes ces tracasseries. Dans ce monde, le grand problème c'est que nous parlons d'amour, nous parlons de paix, nous parlons de joie, mais encore faut-il que l'on soit libre pour pouvoir exprimer cette joie, cette paix, cette plénitude. Quand il y a des tracasseries, quand tu es occupé avec tout ça, avec tous les tracas que la vie te met dessus, tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas être capable d'aimer. Cela requiert un esprit pour aimer, un esprit libre, qui soit capable d'occulter toutes les tracasseries, de ne pas en avoir, de les laisser derrière. Et là, il est possible que cette expression d'aimer puisse être là. C'est en regardant un ciel bleu, sans nuages, un oiseau qui passe, on est emporté par cette beauté. À ce moment-là, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de tracas. À savoir si on peut être, de cette sorte, quand on voit le monde, quand on discute, quand on fait sa vie, si on peut être libre de toutes les tracasseries. Et enfin, être dans un esprit de liberté où on peut considérer l'autre. Il me semble que, pour la plupart, on se considère soi. On est tout le temps occupé avec soi, avec son bonheur, son bien-être, sa plénitude. Et tout ça, c'est une tracasserie. que l'on essaye d'arranger. On est tout le temps en bataille pour faire en sorte qu'il y ait une sérénité qui se joue. Parce que quand il y a la tracasserie, il n'y a pas de sérénité. Donc la tracasserie sert à faire de la sérénité, mais ça tourne en boucle. C'est-à-dire que la sécurité que tu cherches dans la tracasserie crée plus de tracasserie. Tu ne peux pas être en paix quand tu demandes à ce que tu connais, à la pensée de t'aider. La pensée ne pourra pas t'aider. Tout ce que tu vas faire, c'est de penser, et la pensée va t'embarquer à penser. Et quand il y a une pensée, tu es occupé avec la pensée. Il faut bien comprendre ça. Que tu es occupé avec tes problèmes. Et à ce moment-là, tu es tellement occupé avec toi. Comment peux-tu considérer l'autre ? Comment peux-tu aimer ? Comment peux-tu être libre ? Et accepter de regarder les choses telles qu'elles sont. De jouir du chant du coq, du chant de l'oiseau, de la brise qui passe dans des branches. Et juste être là, sans aucune pensée qui vienne t'envahir. On dit souvent que je pense à toi, donc je t'aime. Mais il me semble que dans la pensée, il y a juste la mémoire de la personne qu'on aime. C'est la mémoire qu'on aime. C'est pas la personne. Parce que quand on aime, il n'y a plus de pensée. On ne peut pas penser à quelqu'un pour dire qu'on l'aime. On l'aime, c'est tout. Aimer, c'est une activité qui se joue sans que les tracasseries de la vie, sans que les mémoires de la vie, sans que la projection de la vie vienne interférer. Aimer, c'est avoir l'esprit libre de tout ce que l'on connaît, de tout ce que l'on veut et de tout ce que l'on aimerait avoir. Et là, il y a une capacité, une capacité de celui qui est constructif. Il est créatif dans sa démarche parce qu'il n'attend rien. Il n'attend pas d'être aimé. Aimer, ce n'est pas être aimé. Être aimé, c'est quelque chose qui provient de celui qui en manque. Et celui qui en manque, il est misérable parce qu'il cherche quelque chose pour se remplir. Et encore là, c'est la tracasserie d'un homme ou d'une femme d'être aimé. Tout ça, c'est le cercle vicieux de la pensée qui te donne l'envie de penser et qui ne te lâche pas. Tu es prisonnier de cette pensée, de cette tracasserie de vouloir quelque chose. Mais quand tu aimes, alors il y a la joie d'être. Parce que, alors ce que tu es, n'est pas encombré de ce que tu aimerais. Tu es libre, libre d'être. Et c'est là où se trouve la joie d'être. La joie d'être libre de toutes les tracasseries. Toutes. De comprendre que, quand on pense, quand on agit dans l'espoir d'avoir quelque chose, il y a manipulation. Il y a quelque chose qui voudrait être pris. Il y a quelque chose en quoi on voudrait s'attacher pour pouvoir se sentir mieux. Mais le fait de se sentir mal, de se sentir dans le besoin d'être aimé, l'amour n'est plus là. Et ce que tu demandes là, être aimé, est quelque chose d'insatiable. Tu ne seras jamais satisfait. Tu seras toujours dans l'attente que quelque chose t'arrive. Un égayement que tu cherches à atteindre. Donc, tu es dépendant de celui qui va t'offrir tout ça. Tu es dépendant de celui qui est libre. Et donc, tu attends que la vie change pour toi. Mais elle ne change jamais. Elle continue dans la tracasserie. Elle continue à être frustrée dans l'attente de jours meilleurs. Ces histoires de Prince Charmant qui vient t'aimer et puis tu te réveilles de ton cauchemar, ce n'est pas vrai. Je suis désolé pour vous, si vous croyez encore au Prince Charmant. Mais ça n'existe pas. C'est une attente, c'est quelque chose que nous avons voulu garder en nous pour pouvoir rêver d'un monde qui n'existe pas. Et quand on rêve, le rêve fait partie de ce que la pensée propose. La pensée peut te proposer beaucoup de choses. Elle te propose le rêve le plus fou que tu as. Et quand tu as ce rêve, quand les pensées t'ont donné ce rêve, alors tu poursuis ce rêve comme un fou. Et tu restes insatisfait. Tu n'es jamais pleinement rempli. Tu restes vide. Vide de déception. Parce que ce que la pensée propose n'est que du vent. Alors existe sur notre planète, dans la conscience, uniquement la vie. Et la vie, ce n'est pas quelque chose que l'on prend de quelque chose, de la nature, de tout ça. La vie, c'est quelque chose qui est en toi et que tu donnes. Tu es acteur de ce que la vie peut faire. La vie peut harmoniser les choses. La vie peut mettre de l'ordre. La vie peut faire en sorte que les situations disgracieuses changent. Mais il faut un acteur. Mais s'il n'y a pas l'acteur de cela, et que l'acteur est occupé à trouver quelque chose pour se satisfaire, alors l'action de cet acteur sera vaine. Mais la vraie action est celle d'être libre et de répandre cette énergie, cette joie d'être, ce moment exclusif où rien n'encombre. c'est une liberté totale d'être soi. C'est ça, Amy. C'est être soi. être terriblement sincère envers tout ce qui nous entoure, sans croire à l'illusion que tu pourras avoir quelque chose de ces choses qui t'entourent. Alors, tu les as laissées tranquilles, ces choses qui t'entourent. Tu ne joues plus avec. Ça veut dire, la pensée, c'est extompé de tout ça. Et quand tu ne joues plus avec tout ça, alors tu es indépendant, tu es libre, et tu es celui qui laisse couler la vie, la vie. C'est ce qui se passe quand tu aimes. Tu laisses couler la vie. Et cette vie n'est pas la tienne, n'est pas la sienne, n'est pas la leur. Cette vie, c'est nous. C'est tout ce que tu es. Et ce que tu es, c'est tous les autres. Donc, si tu sais ça, si tu sais que l'autre ne peut rien te donner et que tu as tout en toi, quelle va être ton approche dans une relation où tu sais, tu connais ça ? Quelle est ton approche ? Comment tu réponds à la relation dans laquelle tu es ? Parce que c'est tout dans la relation. La vie se passe dans la relation. Dans l'action de toutes les relations. Et nous sommes relations. Nous sommes reliés les uns avec les autres. et dans cette relation, il y a justement ce mouvement de la vie qui s'exalte et qui va vers l'autre. Et l'autre fait de même. Ça veut dire que jamais, jamais, on a besoin de l'autre pour se satisfaire. Parce que, on est tous en train de donner ce que la vie est. Et la vie, c'est un don. C'est un don d'amour que tu donnes. Et ce don d'amour, quand tu le donnes, il guérit. Il guérit toutes les anomalies. Toute la réalité que la pensée a mis en place, elle met de l'ordre. Parce que ce que la pensée fait, elle divise les hommes. Elle ne nous unit pas. Elle veut capturer chez l'autre l'énergie pour pouvoir faire en sorte que la pensée existe. Et tout ça, ça se passe dans nos relations. Ça se passe dans l'arnaque relationnel. Mais, quand il y a amour, il y a liberté pour tous. Il y a la liberté d'être. Et on n'emprisonne personne. Personne n'est supposé être celui qui va me donner quelque chose. Donc, il est libre. Il n'est pas mon serviteur. Personne n'est ton serviteur. On est tous serviteurs de ce que la vie, elle est. Et la vie passe à travers toi. Et elle sert son engagement. Ce qu'elle est là pour. La vie, c'est pour nous donner de la vitalité. À travers cette vie que j'ai, je suis vivant. Je me donne de la vitalité. Et je suis vrai. Et quand je suis penché sur mes tracasseries pour pouvoir... Parce que je n'ai pas ça. Donc, j'ai ma pensée qui vient, qui intervient et qui me dit, allons voir si on ne peut pas avoir tout ça. Et ça commence la tracasserie. Parce qu'on ne peut pas avoir tout ça à travers ce que la pensée propose. La pensée est limitée. Elle ne donne rien. Elle est juste une mémoire qui te dicte comment les choses ont été et comment les choses devraient être. Donc, elle t'explique que c'était comme ça. Donc, par déduction, tu dis, bon, c'est comme ça. Et tu rentres dans la diktat de ce que les pensées proposent. Et tu vis la vie selon les références de ton passé. Et là, il n'y a pas la vie qui coule. Il y a la vie qui a été. Et que tu exprimes ce qui a été. Mais ce qui coule. Ce qui coule là, maintenant. C'est ça aimer. Ce qui coule maintenant. Aimer. Et être libre. De couler. Sans les références du passé. Aimer. 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 Aimer.